Tov, Bokertov, c'est comme ça qu'on dit, on dit Bokertov même si c'est pas un bon Bokert ce matin, après ce qui vient de se passer à Arnauf, puisqu'on nous annonce le départ d'un soi-disant dit attentat par des terroristes. Des terroristes. Les médias ont toujours su cacher la vérité, toujours donner des titres pour calmer la situation, on appelle ça des terroristes. Les deux Arabes sont rentrés avec des haches, avec des couteaux, et ont tué cinq de nos frères Arnauf, et blessés. Il y a cinq morts, voilà. Je le rappelle, je dis encore à Waut, comme je le disais avant, que cette caméra ne démarre, et j'ai pas envie de le dire à Waut, il y a pire que les Arabes sur Terre, c'est les médias. Les terroristes. Endormez les peuples. Tous les autres sont bien, il n'y a qu'eux, ils ne sont pas bien. Endormez les peuples. Pour faire tes chouva, sur tous les domaines d'ailleurs. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas donné la date, nous sommes mardi. On est le 18, c'est ça. On est le 18 du mois de novembre, le 25 du mois de... On dédira ce jour, pour l'élévation de l'âme de... Fernand, Bate, Bate, Alice, Isha. Fernand, Bate, Alice, A. Bate, Bate, Alice, Isha. Bézra d'Hachem. Pour l'élévation de nos frères qui ont été ce matin assassinés alors qu'ils étaient en train de prier dans une synagogue. Comme quoi, il n'y a pas besoin de porter un uniforme de l'armée pour être visé, bien entendu. On s'en prendra à des gens qui prient et sous leur talit pour montrer leur rigueur. Et aussi pour la refouache l'éma, bien entendu, de Morat Imi, Bézra d'Hachem. A Sher Salfati Ben Khana. Et pour la refouache l'éma, Bézra d'Hachem, de Catherine Zarla Bat Gamra. Je l'ai dit, c'est la refouache l'éma de la Maha Meira, Bézra d'Hachem, et le torche à Arbeni Israël. Amen. Tauv. Après le mauvais temps, on a le beau temps. Aujourd'hui, on étudiera la suite de Yushua Bin Nun, Bézra d'Hachem. On découvre ensemble, dans les Midrashim, l'histoire de notre peuple, à travers aussi ce que nous devons apprendre aujourd'hui, à ne surtout pas recommencer, et de comprendre une fois pour toutes que quand tu as pitié de terroriste, tu finiras par avoir de la haine et de la cruauté pour l'état d'équipe. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. À propos de la bénédiction, qu'est-ce qu'on fait quand on a changé d'endroit à l'Alpi Al-Aqa ? On ne quitte jamais l'endroit de la table. En d'autres termes, si tu as mangé du pain, on ne change jamais d'endroit avant d'avoir fait son Birkat Amazon. C'est-à-dire que si tu dois sortir, d'abord tu fais ton Birkat Amazon et seulement après tu pars. Même si tu dis maintenant, quelqu'un t'appelle dehors, tu es chez toi, t'appelle dehors, tu sors du contexte de l'endroit, et tu sais que tu vas revenir, continuez à l'Alpi Al-Aqa ? Que peut-être que tu ne reviendras pas, parce que souvent tu dis « Ah, attends, viens faire un tour avec moi dans la voiture, viens, je te montre, tu montres dedans, bon, c'est pas grave, de toute façon, au maximum, je reviens. » Ouais. Et après, tu as fait « Isiahda'at » et tu as coupé ton esprit de la Saouda. Mais là, si tu dois sortir pour que tu puisses revenir après, pour une mitzvah à Ken, comme on vient de le dire ici, ça veut dire que tu pourrais sortir plus tard, là tu as besoin de sortir de la table pour aller faire une mitzvah. Même si tu sais que tu aurais pu le faire après le Birkat Amazon, Minadine, c'est Moutard, de sortir pour revenir. Même si je rappelle que le mieux, c'est de ne jamais quitter la table pour le Birkat Amazon. Ce n'est pas simplement une question de savoir-vue, c'est vivre, c'est une halakha. On ne quitte pas la table pour le Birkat Amazon, bien entendu, que dans l'éducation, les choses soient claires, si le petit, il est petit, il quitte la table, on l'éduque à ne pas quitter la table, on ne fait pas de la dictature avec le gosse. « Tu ne quittes pas la table, je ne dis pas... » Non, c'est un enfant, lui, il a le droit de sortir. Non, allez, reste un peu à table, tu as fait le Birkat Amazon. « Tu veux chanter une chanson avec papa ? » C'est comme ça qu'on dit, d'accord ? Il y a des gens qui se comprennent à leurs enfants, ils ont 5 ans, « Papa, je vais sortir de la table. » « Tu ne quittes pas la table ! » « Attends, je suis juste 5 ans, moi, à la base. » « Tu sais, ça fait juste une heure que je suis assis, c'est déjà vachement dur. » Donc, la khan bezerat hachem, « Soyez un peu plus cool dans ce domaine, mais éducateur. » Ça veut dire, on dit, « Non, si tu restes sur la table, bezerat hachem, il y aura un cadeau, tu aurais quelque chose. » « Je vais lui dire un cadeau à Malakamana de l'amener avec amour à accomplir l'émisode de la Torah. » « Quand on boit quoi que ce soit, ou comme le manche des gâteaux pendant la Seouda, la bracha harona, ce sera bien entendu le birka tamazon des choses qui sont bourrimes pour nous-mêmes. » Il nous dit comme ça, « Si maintenant il est sorti de la maison, il n'a pas besoin de revenir et faire la bracha sur ce qu'il a fait avant. » « Ça fait que vachot la hakel. » « Car malgré tout, il y a le mahluket. » « Varek yashloa al-machéismo. » « Et si maintenant, il dit, « Oui, mais attends, j'ai quitté le toit. Je veux revenir manger. » « Il a pris un verre d'eau. » « Il est sorti dehors et il re-rentre. » « Est-ce qu'il a refait la bracha ? » « Mahluket. » « Si, mahluket. » « Si, non, non, pas une question de temps. » « Il a quitté, il est revenu. » « Donc, il s'y ardat, automatique. » « Pas besoin de temps. » « Si maintenant, il re-rentre dans la maison, est-ce qu'il fait ou pas la bracha ? » « Non. Pourquoi ? » « Oh, ça fait que vachot la hakel. » « Cheikhyanu. » « Aval de l'autre côté. » « S'il a fait la bracha, c'est pas bracha le batala. » « Il a sorti qu'il comptait. » « Ibn ikhna sechirutim la sot sarahab. » « Maintenant, il est en train de manger un gâteau avec un café, ou un croissant. » « Et il va aux toilettes. » « Bon, maintenant, il est parti dans une autre échoute. » « C'est-à-dire, il est passé sous un autre toit, au-dessus de sa tête. » « D'accord ? » « Il était là, il est passé de l'autre côté. » « Et nous, t'sarikh l'akhzorbe le barer. » « Le khatanin keban, shetayonim, bracha aharona bin koman. » « Pourquoi ? » « Parce que de toute façon, on fera la bracha aharona derrière. » « Donc, ça couvrira. » « Mimele et a-inyanu. » « On continuera bliné d'air sur ce sujet. » « Après, plus tard. » « Vous savez que nous avons une mitzvah de se séparer de nos épouses un jour avant qu'elle soit nida. » « Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas si tu veux ou pas. » « C'est par. » « Un jour avant qu'elle soit nida. » « C'est-à-dire que si la femme a son cycle régulier, maintenant s'il est régulière, c'est un autre sujet. » « Mais si, en général, on sait que c'est telle période, » « Esri barba shaot lifnechen, déjà on s'est parlé dit. » « Pourquoi ? » « Parce que le fait de toucher sa femme quand elle est nida est un interdit tellement grave. » « Que les khatanins m'ont estimé que khasbe shalom, que l'homme dorme à côté de sa femme, et que sa femme lui annonce en pleine nuit, « Écoute, il faut que tu sépares les lits tout de suite. » « Donc toujours un jour avant, » « Khayavim, ce n'est pas « Est-ce que tu veux ou pas ? » « C'est une halakha zekhova. » « Le séparer, les lits. » « Et s'il ne le fait pas, nous dit Rabinahman de Breslev. » « Je vous le lis, parce que c'est dur à entendre. » « Kol sheenopores mixto samukh la besta. » « Près de son cycle. » « Afilou evelé banim, qui venait à Aron, même si elle apporte des enfants aussi pieux que ceux de Aron. « Metim. » « Ça peut apporter l'ange de la mort sur les enfants. » « Ça t'avéra là. » « Tellement elle est considérée comme étant grave. » « Mais tout celui qui accomplira cette misvalade de séparer les lits avant même qu'elle ne soit nida, » « Donc un jour avant, » « On aura des enfants qui, même s'ils viennent d'un monde de complications dans le sens où ce sont des âmes qui viennent du Géinam, » « Je leur donnera, Baruch HaShem, une possibilité de l'idgabère, » « Comme on dit l'idgabère, de surmonter leur mauvais penchant. » « Tout celui qui fait l'Avdallah sur du vin, le Motsay Shabbat, » « aura des enfants qui seront dignes d'être des morais au Raha, » « Des décisionnaires. » « Voilà. » « Vous avez hâte. » « Aujourd'hui, on est mardi, comme on l'a dit, alors on attaque. » « On s'est arrêté où la semaine dernière ? » « Yérico. » « Yérico. » « Yérico. » « Alors, « Motochaliahir Ben Menaché. » « Alors, vous vous rappelez qu'on avait expliqué qu'il y avait un homme qui s'appelait, » « de la tribu de Yehouda, » « Ahan Ben Karmi. » « Vous vous rappelez de lui ? » « On avait dit que cet homme-là avait commis déjà à maintes reprises de façon récidiviste le fait d'enfreindre le commandement de la Torah, de ne pas prendre l'or et l'argent qui venaient de la Vodazara. » « Mais lui, il avait un problème avec ça. » « Dès qu'il voulait l'or et l'argent, » « Ouloya Pachutmeot Cholet Al-Atsmo. » « Il ne contrôlait pas. » « Il était rempli de tahava pour ce genre de choses. » « Il avait beaucoup de sentiments pour l'oseille en demont. » « Il nous dit ici, » « Le Krav Ahay venu l'chamou be'oz b'tikva. » « Alors voilà, bon hiribayachad. » « Ishashir mitahava la rocher nosaf. » « Je connais lui le Krav Ahay. » « Chum be'oz b'tikva. » « Nifgou Yisrael, ifneo yveem, veneerag yair ben menaché. » « Shaya shakoul keneged rov an shea senedrin. » « Il y avait un tzadik pendant cette guerre-là. » Et à cause donc de cette faute que nous venons de citer d'un seul juif qui venait de prendre une chose qu'il n'avait pas le droit de prendre, s'est passé qu'un homme extrêmement kadosh, encore un nom à retenir dans l'histoire juive, un héros de la Kedusha et de la Torah qui s'appelait Yaïr ben Menaché. C'était son nom. Et lui, il était tellement fort en Torah, ce Yaïr ben Menaché, zekhatsalikadosh ibrachah, qu'il était à lui tout seul de l'équivalence de tout le sanedrin. La Kedusha qu'il avait en lui était l'équivalence de tout le sanedrin d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il avait l'âme supérieure à tous les autres. Et lui, il est mort. C'est toujours pareil, quand il y en a qui font une bêtise, c'est toujours le tzadik qui part pour lui. Donc pour ceux qui se posent la question ce matin, comment se fait-il que Dieu n'ait pas protégé des gens qui étaient sur leur télite avec des tfilines le matin ? Comment se fait-il que des arabes aient pu rentrer, les poignarder et les finir à la hache ? Comment c'est possible ? Il est où Dieu ? Dans la synagogue ? Arnauf ! Tu ne peux pas dire que ce n'est pas des religieux cette fois. Avant, tu dis tout le temps, ouais, c'est normal, il ne fait pas Shabbat, voilà, c'est normal, il est avec une Goya, c'est normal, il fait des bêtises. Là, qu'est-ce que tu dis ? C'est Arnauf, dans un quartier ultra-religieux. Alors, Dieu ne les a pas protégés. La réponse vient d'être donnée ici. Yair Ben Menaché, le plus pieux, il est mort. Pourquoi ? Pour faire la caparade de tous les autres. Quand il y a un riche et un pauvre, qui sont frères, le pauvre te doit beaucoup d'argent. Seulement, il est pauvre, il ne peut pas te rembourser. Tu vas voir qui pour qu'il te rembourse ? Son frère qui est riche. Ainsi donc, les choses se passent. Dieu est dans sa grande miséricorde. Quand il voit qu'il y a beaucoup de dettes, quand on fait des théoudot-zéoutes homosexuels, papa et papa sont les enfants de monsieur, maman et maman en Israël. Voilà ce qu'il y a dans les théoudot-zéoutes maintenant. Le petit, quand il est présent, c'est théoudot-zéoutes, il y aura un compte bancaire ou quelque part. Ou tu veux mettre ton fils avec ce garçon, tu vois. Théoudot-zéoutes, c'est marqué maman et maman. Jacqueline et Ginette. C'est vachement propre. Vachement beau. Il faut bien qu'il y en a qui payent. Alors voilà, les tzadikim payent. Ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent spirituel qui payent. Ne vous étonnez pas de voir que c'est les tzadikim qui payent. Vous allez y aller. Il dit que la mort de ce grand tzadik a déstabilisé bichlal Yoshua binoun. Quand il a entendu qu'Yahir Bel Menaché était décédé, il a déchiqueté ses vêtements, il a porté un deuil énorme. Il est tombé à même le sol Yoshua binoun et il s'est mis à pleurer. Regardez de quoi est-ce qu'on parle maintenant Shammayim aujourd'hui. Il a entendu, alors qu'il parlait avec Hachem, il lui a dit Pourquoi est-ce que maintenant tu tombes à même le sol ? Il lui a dit, écoutez bien, les mots qui sont marqués ici, je ne les ai pas écrits moi-même. On est en train de lire, ici toutes les références de ce livre, c'est Talmud de Babli, Talmud de Yerushalayim, que vous sachez. Tout ce que vous entendez se retrouve et dans le Talmud de Babylonie, et dans le Talmud de Jérusalem. Donc il y a déjà plus de 1800 ans en arrière. On n'a pas attendu aujourd'hui. Pourquoi tu pleures ? Il dit, regarde quel tzadiq on vient de perdre. Il lui a dit, l'achem, l'onitzroi ve'em. Pourquoi ? Vous n'avez pas cessé de voter. Vous n'avez pas cessé de m'oublier. Vous avez maintenant déliré. Vous venez de rentrer en Israël, vous m'avez oublié. Il a dit, l'achem, l'onitzroi ve'em. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à gagner cette guerre. La guerre de Ha'ai. Ok Car il y en a un parmi vous J'avais dit de ne pas toucher l'or et l'argent Et vous avez pris cette heure et cet argent Combien Combien ils étaient compris Un qui a fait une bêtise A cas de l'oukou Il a fait payer tout de suite la dette Contre une personne qui a volé Quelque chose qu'il n'aurait pas dû prendre On a perdu le chef Spirituel de cette époque Dans la spiritualité Et je lui dis pourquoi Je n'arrive pas à me remettre Comment lui tu le prends Il a dit il y a des fautes Donc je vous demande une fois pour tous ceux qui écoutent ce chiour Ceux qui veulent entendre un petit peu Une Torah ancestrale Qui vient de nos pères et qui n'ont pas De défaut Pas une nouvelle Torah style hystérico-politique Je ne sais pas comment on dit en français Peu importe avec vos grands termes de Francisou Mais en tout cas ici dans la Torah Nos pères à nous Ceux qui ont expliqué la Torah nous disent ici Que s'il est mort ça cause des fautes Ça cause des fautes C'est rentré dans les oreilles ? Ce n'est pas un problème de stratégie militaire Ce n'est pas un problème de munition C'est un problème d'Avera Hein ? Quel rapport avec on est là pour souffrir ? Tu sais à quoi tu ressembles ? A quelqu'un qui dit au bâton Pourquoi toi tu es bien et moi je souffre Que tu m'as frappé ? Un bâton ça restera un bâton Donc qui on frappe celui qui a de la vie ? Quel rapport ? Quel rapport ? Il y a deux façons d'agir Ou tu vas frapper le bâton en me disant Tu n'avais qu'à pas me frapper Ou tu poses la question à celui qui l'a tenu Pourquoi il l'a fait ? Ce sont des événements très durs Mais le pire ce n'est pas ça Le pire ce n'est pas ça C'est que ça ne continue pas Parce que si l'état d'Israël ne réagit pas à ce qui s'est passé ce matin De façon très violente Comme les arabes Regarde les arabes Une loi en Israël C'est le pays de la morale Tout arabe Qui vendra une maison à un juif Sera exécuté en public Comme à l'époque de Marie-Antoinette Tu vois, eux Ils ont trouvé comment parler Ça ne veut pas dire qu'on doit être ça nous Mais ça on devrait peut-être arrêter d'être ftete Un peu trop ftete Ce n'est pas bon Ce serait peut-être temps de retrouver un petit peu le côté De notre personnalité Le peuple juif On a vu qu'Abraham seul Ça ne pouvait pas tenir le monde Il fallait Israël Et ensemble Israël et Abraham Ça a donné une naissance qui est parfaite C'est Jacob Jacob aussi il sait se battre Il sait donner des coups Il serait temps que Bémet On frappe fortement Ceux qui nous veulent du mal Pour leur faire comprendre Qu'il ne faut pas qu'ils bougent Ça est génial Maintenant de l'autre côté Une fois que c'est fait Il faut s'occuper de celui Pourquoi il a laissé faire les choses Et pourquoi il a laissé faire les choses Ici on vient de nous le dire Il lui a dit Il lui a dit à Dieu Regardez la différence entre aujourd'hui et avant On parlait avec Dieu Il dit parce qu'il y en a un qui a fait une bêtise Il fallait Il y a un qui a fait une bêtise Qu'est-ce qu'il a répondu Ok Et de quoi est-ce qu'il a étonné Pas de celui qui est mort maintenant C'est quoi il y en a un qui a fauté parmi nous Il est étonné Il y en a un qui a fauté Mais où est-ce qu'il a fauté Qui est celui qui a fauté dans le peuple d'Israël Il n'y a pas marqué Bon qui sont les fauteurs Il y a le fauteur Un fauteur Et Shivlu Elokim Je lui ai répondu Aïm Malchina Nochi Est-ce que je suis un rapporteur Il lui a répondu Hachem Tu veux que je te dise ce qui a fauté Tu savais que dans une chambre Quand tu rentres parmi toi des enfants Une éducation parfaite Des fois au rentrer dans la chambre Les enfants sont disputés La dernière question à poser C'est d'inciter vos enfants A vous dire Qui est celui qui a fait la faute Ça s'ouvre Pourquoi vous leur faites Du lâche en avant C'est lui Un sourd Ce qu'il dit Aïm Malchina Nochi J'ai le droit de rapporter Un sourd Fait ton enquête Alors comment on fait Chacun comme une fois Au Avrechim J'ai eu un doute Sur un Avrech Qui est venu en retard J'ai posé la question A tout l'Avrechim Il est venu en retard lui Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est que tu es venu après lui Donc toi aussi tu es venu en retard Moi je suis venu à l'heure Moi je suis venu à l'heure Toi tu es venu à l'heure Non je suis venu en retard C'est lui qui s'est vendu Il n'y en a pas ici Qui a voulu dire à l'autre A sourd l'Alchina C'est à dire On n'a pas le droit de rapporter De la même façon De la même façon On n'a pas à dire à un enfant Qui c'est qui a fait ça là Tu es en train de dire que quoi Tu veux qu'il dise que c'est lui Un sourd Est-ce que c'est toi Qui a fait ça Non Est-ce que Oui C'est à toi de trouver Ne provoque pas que l'un dise De l'autre du mal Ok C'est clair Je ne te dirai pas Qui a foutu dans le peuple d'Israël L'air va appeler le goral Tu m'as t'a foutu Va tirer le goral Tu sais le Hormi et Tumim Et tu sauras Qui a foutu Vous savez la plaque Qu'avait le Kohen Gadol Avec les douze pères Pour voir là-bas Et là-bas On pouvait voir Il y avait leur nom Et donc on pouvait déjà définir Quelle tribu c'était Ainsi de suite Et avancer Et comme chaque pierre Comme on le dira si Dieu veut Je vais commencer A partir de Tous les roches chodèches On va étudier deux choses Et la signification du moi Et le mazal du moi Le bélier Le taureau Qui il est exactement Alpitora Bien sûr C'est un nouveau programme Que j'ai prévu Pour peut-être les femmes On verra le mardi Ou pour vous les hommes le matin Le yoder Et comme on peut savoir déjà Quel chevet c'était C'est que les pierres Elles s'allumaient Dès que tu t'adressais à eux Celles qui ne s'allumaient pas C'était Mauvais signe Il fallait changer l'ampoule Et dès qu'il a posé la question Il s'est rendu compte De quoi là-bas Que la pierre du Yehuda Ne brillait pas Il s'est rendu compte Et le gorelle est sorti sur lui Donc il a su qu'il s'était Pas un tir au sort Non non pas un tir au sort C'est avec les pierres Le gorelle c'est pas un tir au sort ? Non il y a plusieurs gorelles Toi ce que tu fais C'est l'allusion Le gorelle dont toi tu parles Le gorelle c'était pour élire le coin de Gadol Je viens de te répondre Il s'est mis en place Sur lequel le nom des Shevatim Le nom des tribus était marqué Et c'est ça qui intervient En fin de compte C'est le symbole de chaque tribu Qui intervient C'est pas dur La preuve en est Les gens pouvaient se tromper Ali Au lieu de lire Il a lu Elle est saoule C'est trompé Les pierres donnent La résultante Tu comprends ? Il est parti le voir Il lui a dit Maintenant on peut faire Tchouva Encore un rabbin Vous savez quand je dis ça A quoi je pense ? A tous les autres Qui ne cessent de dire Dans leur shiourim Ce n'est pas un problème de Shabbat Ce n'est pas un problème de Shmirat Cachrout Ça n'a rien à voir avec ça Ça a tout à voir avec ça Moi j'ai sur qui comptez Vous ce que vous dites C'est de l'idéologie Basée sur rien Il n'y a rien derrière vos propos Aujourd'hui je ne sais pas pourquoi Il y a une nouvelle tendance Dans le monde des enseignants En Torah De vouloir mettre Le monde de la Torah Et des mitzvot de côté Pour mettre un côté national Qui est le principal Et la solution à tous les problèmes Pas du tout C'est les deux ensemble Qu'il faut apporter sur la table Il y a le côté national Avec la Torah Parce que de ce qu'on est en train de lire Depuis tout à l'heure On recherche quoi là ici ? La faute Quand il y a des avérotes Il y a un problème Dans le côté national du peuple Il y a un problème Dans le côté héritage de la terre du peuple Il y a un problème Dans le côté sécuritaire du peuple Donc c'est la faute Qui provoque tout cela Vous ne pouvez pas savoir Combien ce qu'on est en train de lire Et d'actualité Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il était rachat Il lui dit comment ? Ça fait même pas 30 jours Que Moshe Rabbeinu est décédé Que déjà tu commences à te tromper Dans ta façon de faire la justice J'ai rien pris Il n'a pas voulu reconnaître Qu'est-ce que tu es en train de lire ? Qu'est-ce qu'il lui a répondu lui ? Il lui a dit Tu as déjà oublié la Torah de Moshe Rabbeinu ? Tu ne sais pas que pour accuser une personne Il faut au minimum deux ou trois témoins ? Et toi tu comptes sur des pierres qui s'allument ? Et si un poule ne marche pas ? Pourquoi ce serait moi lui a dit ? Rachat le mec Les filles de la Torah de Moshe Rabbeinu est décédé Les filles de la Torah de Moshe Rabbeinu est décédé Il ne dit pas Les filles de la Torah de Moshe Rabbeinu est décédé Car selon le Torah de Moshe Rabbeinu est décédé Il faut qu'il se passe un truc Sors le Goral entre toi et l'autre Et tu verras qu'il y en a un des deux qui sera accusé Et là il essaie de trafiquer l'histoire Et ce qu'il lui a répondu Il a provoqué le Torah de Moshe Rabbeinu un désarroi Il était dégoûté Et il verra lui-même que le Goral sera obligé De donner les terres Aussi par rapport au Hurim Betoumim A chacun sa place Et là il y a un Menou Béné Yisraël Betzédek Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Pourquoi c'était dramatique lui ? Pourquoi Yoshe Rabbeinu il était désemparé ? Parce que exactement comme le Hurim Betoumim Vous savez les douze pierres Ouais Devaient aussi servir pour savoir Qui prendrait quel territoire Jusqu'où serait sa limite Maintenant que lui est en train de discréditer le Goral Yoshe Rabbeinu il est perdu Il dit oh qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Bien sûr que le Goral il dit la vérité Donc tu es en train de provoquer Une énorme guerre maintenant des tribus En disant de toute façon ton Goral T'es gentil mais il dit n'importe quoi Il lui a dit une fois de plus Yoshe Rabbeinu il lui a dit Tu dois absolument reconnaître ta faute en public Reconnais ce que tu as fait Fais-le en l'honneur de Dieu je te le conseille Car en faisant ce que tu fais Tu es en train de rendre fou le peuple d'Israël Qui ne croiront plus à la force du Goral Du Kohen Gadol Ouais Donc reconnais parce que tu es en train de faire un grand Malheureusement il s'est passé déjà la première dispute En rentrant en Israël dans les bâtiments Apprenez un peu votre histoire C'est que les premiers à avoir foutu le balagan Dès qu'on est rentré en Israël C'est la chevette de Yéhouda Quand la tribu de Yéhouda a entendu que Un de leurs amis à eux de leur même tribu Parce que Yosheway vient de la tribu d'Ephraim Donc c'est une autre tribu Nous les ont pas trop apprécié Pourquoi ? Parce que Yéhouda c'est le roi dans les tribus Tandis que Yosheway il est de la tribu d'Ephraim Oh papa déjà toi je sais pas comment tu as pris ta place Ils ont commencé à tomber ton question Ils se sont tous mis du côté de Orhan Et ils ont commencé à tous se battre avec Yosheway Binoun Donc Yosheway Binoun a peine rentré en Israël Il y a déjà eu des embrouilles Et de l'autre côté Les onze tribus se sont mis du côté de Yosheway Binoun C'est plus bizarre comme situation T'as onze tribus T'as le peuple entier là Et t'as la tribu d'Yéhouda juste en face Cet événement là arrivera souvent dans l'histoire Vous verrez au fur et à mesure qu'on en rentrera dans le Tanakh Que très souvent il y a eu cette histoire Il y a eu même la fameuse histoire contre la tribu de Binyamin Là ce ne seront pas des arabes qui attaqueront le peuple juif Mais les juifs eux-mêmes vont détruire et décimer une tribu entière La tribu de Binyamin Nous sortira plus tard le roi Shaul Va être totalement détruite par les juifs Mise à sang par les juifs eux-mêmes Les juifs vont tuer des juifs Bien entendu sur l'ordre du Sanhedrin Pourquoi ? A cause de la pilé guèche On verra ça plus tard Une femme qui a été violée Et à cause de cette dispute là Étant donné que le kavod du manik C'est à dire le respect de celui qui dirigeait le peuple d'Israël A commencé à prendre le thon Ils ont sorti les épées de leur fourreau Et il y a eu beaucoup de morts Vous saviez ça ? C'est pour ça qu'il faut étudier votre histoire Tout ça à cause de quoi ? A cause d'un vol Akan quand il a vu que ses frères mouraient les uns Les autres à côté Tuaient les uns par les autres Il a dit ok c'est bon je veux dire la vérité C'est moi vraiment qui ai déliré C'est à cause de moi tout ça Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte maintenant Que c'est lui qui avait fait tout ce balagan C'est lui qui avait déstabilisé le nom de Dieu Et quand il a vu des corps par terre Il a dit hop 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 c'est mort Stop Pourquoi ? Au début je devais payer parce que j'ai volé de l'or et de l'argent Mais maintenant j'ai provoqué la mort des autres Donc m'explique J'ai assez de fautes sur le dos Il a dit je reconnais Qu'est-ce que tu en penses toi ? Il est bien le mec Il a dit en son coeur Si j'arrête le massacre Donc c'est comme si je sauve la vie des autres Peut-être que par rapport à cela je me sauverai ma vie Blata A cause de moi sont morts des gens en Israël J'ai fauté, j'ai fait fauter les autres Et que l'Akadosh Baruch Hu ne met pas la malédiction A cause de moi sur le peuple Il a dit maintenant taisez-vous En pleurant il a hurlé J'ai fauté devant l'éternel Et ce n'est pas la première fois que je vole C'est-à-dire quoi il vole ? C'est-à-dire que quand le Sanhedrin décidait Que l'argent d'un pays devait être mis en quarantaine Lui il prenait cet argent-là D'accord ? Et ce n'est pas la première fois que je l'ai fait Il a dit Même quand on s'est battu contre les Cananiens Le roi de Harad J'avais mis ma main dedans Même Sihon Même quand on s'est battu contre Sihon J'ai pris deux œufs Il a mis deux œufs Il a mis deux œufs maintenant Je ne sais pas Mais quand on s'est battu contre les Cananiens Le Moshé Il a mis deux œufs maintenant À propos des Cananiens aussi Le mec il est un super récidiviste Il a mis deux œufs maintenant Il a mis deux œufs maintenant Tu consommeras Tu mangeras le trésor de tes ennemis En d'autres termes Il a pris une couronne pour lui 200 pièces d'argent Une langue en or Il faisait extrêmement lourd Il a pris une tonne de choses Et tout cela se trouve dans ma tente Vous pouvez aller voir Même s'il n'y a pas une personne plus riche que moi Dans toute cette tribu Tout le peuple d'Israël a entendu Qu'Achan s'est humilié Et a fait tes chouva Et pour ne pas que la tribu d'Israël rentre dans la tente Pour vite sortir le halal Il a envoyé des messagers Pour prendre le halal Ça veut dire les trésors qu'il avait volés Donc tout a été mis au pied de Yoshoa bin Nun Et Yoshoa bin Nun a dit à Hachem à ce moment là Quand on a apporté tout ça Et qu'on l'a apporté au pied de Yoshoa bin Nun Yoshoa bin Nun est devenu fou Pourquoi il est devenu fou d'après vous ? Quand je dis devenu fou Il n'est pas devenu fou débile Il n'arrive plus à comprendre une chose Il a dit quoi ? Pour ça ? Des bords d'or et d'argent Hachem ? Il y a eu tant de morts autour de nous Un tel balagan On a failli s'entretuer tous Oh ! Pour ça ? Makara ? Là ils sont en Israël Là ils sont en Israël En tout cas lui il dit comme ça à Yoshoa Quoi pour des choses aussi petites que ça Tu t'es mis dans une telle colère Que ça a coûté la vie de tellement de juifs Il y a eu plein de chefs de Sanhedrin Qui sont morts ici Dans ce combat Il dit Et donc il a été puni Achan Par deux morts Le premier C'est parce qu'il a fait Il n'a pas respecté Shabbat Le deuxième Il a touché de l'argent d'un De guerre qu'il n'aurait pas dû prendre Il a été lapidé Et brûlé Et combien sont morts dans la guerre Qu'on avait vu tout à l'heure Ils ont perdu la guerre On a vu 36 36 tzadikim sont morts A cause Exactement La guerre de Ha'aï Non seulement on n'a pas gagné la guerre Mais on a perdu 36 tzadikim Ha'aï C'était le cours la semaine dernière Qui n'était pas là D'accord On a perdu 36 tzadikim 36 tzadikim On a perdu Pourquoi ? Tout ça parce qu'il a fait Une seule faute C'est pour ça qu'à chaque fois Le Rav Quand il était revenu du coma Il a dit Elle a dit à sa femme Qu'il doit partir de ce monde Sinon il y aura une grande catastrophe Qui viendra sur le peuple Le Rav Il a dit à Yussef Pareil Il a dit Il faut que je parte de ce monde Car il y a une grande catastrophe Pourquoi ? Parce qu'on faute Il faut arrêter de fauter Il faut arrêter de fauter Pour qu'on apprenne à s'aimer Et qu'on arrête de fauter Bémet Je vous en supplie Je le dis Je le répète encore N'écoutez pas Les Rabbanim Des enseignants Qui se vendent sur Youtube Ou ailleurs Et qu'ils ne cessent de dire Le problème C'est pas une question de religion De Shabbat Et ainsi de suite C'est quand même en rapport Moi j'ai tous les grands de la Torah Qui pensent comme moi Eux j'ai personne derrière eux J'ai jamais vu personne C'est une nouvelle Torah Qui vient de sortir Idéologique Sur le côté sioniste Sans la Torah Je sais pas ce qu'il se passe Dans la tête des gens en ce moment Je sais pas ce qu'il se passe En tout cas C'est pas ce qu'il y a marqué Dans nos livres Il n'y a pas marqué ça Dans nos livres Il y a marqué ici Je vous le relis C'est pas moi Son mort à cause de lui 36 tzadikim gmurim A cause de lui Et en contrepartie de cela Les rabbinim Remplis de miséricorde Alors je sais que dans les temps modernes Dans un cours pareil Les gens disent Oh là là je ne veux pas trop Je veux tous les fou des juifs C'est pire que les arabes Chaz v'shalam D'abord qu'on soit pire que les arabes Ça c'est la première chose Deuxièmement Voila est ce qu'il se passe Qu'on est en train de vivre Voila est ce qu'on est en train de vivre Les événements de ce matin Ici prenez conscience Étant donné qu'il y a marqué Que ses enfants et sa femme Étaient au courant De tout ce qu'ils faisaient Qu'ils n'ont rien dit Eux aussi ont été brûlés Ils sont mis à mort Ça fait vachement Allah wakbar Waouh Vous entendez de quoi on parle C'est-à-dire quand il y a un fruit pourri On voit qu'il n'y a pas de pitié On prend le fruit pourri On l'enlève Maintenant pourquoi une telle mort Pour quand même un peu mettre de sucre Dans cette étude de ce matin Ce n'est pas évident Mais c'est ce qu'on doit lire Je ne vais pas changer les phrases pour vous C'est que le fait qu'ils soient morts De cette façon-là C'était pour eux la seule façon De rentrer dans le Gan Eden Comme ça c'est marquer Que les Arba mitot beddin Les quatre mises à mort Sont la porte Qui concerne le Tikkun La réparation Qui leur permettra De rentrer dans le monde futur Il n'y a pas marqué de lui Qu'il n'y a pas de mon futur Vous voyez ce que je suis en train de dire S'il était mort d'une maladie Ou d'une autre mort Ce qu'il aurait morflat Après la mort C'est rien du tout À côté de ce qui morfe ici Je vous donne un exemple Pour mettre vraiment De la douceur Dans ce qu'on vient d'apprendre Quelqu'un est un peu malade S'il n'est pas opéré Il meurt On l'opère Il se réveille Il hurle de douleur Est-ce que c'est cruel Ou est-ce que c'est Bien de l'avoir soigné Mais il hurle de douleur Le mec il est en train de devenir fou D'aie-moi de la morphine C'est exactement la même chose Le Kajbukhu n'est que Précède Dieu n'est que bonté Ce qu'on est en train de lire ici C'est que de la bonté Vous comprenez ce que je veux dire ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce qu'il a volé ? Ils l'ont brûlé avec lui Ils l'ont brûlé avec lui Pour que ça serve d'exemple Pour les enfants d'Israël Et qu'ils ne mettent jamais la main dans le vol Jamais Ils ne volent jamais rien Je me suis avancé Je me suis avancé Mais il m'a pris en pitié Étant donné qu'il est mort de cette façon-là Il a eu son tikkun Il a reconnu Il est mort de cette façon-là Et donc quand il est mort Il est rentré au monde futur Donc en fin de compte Ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant C'était quoi ? Une opération chirurgicale Qui a soigné la situation C'est là ? Il dit que Il dit maintenant Mieux vaut de croix dans ce monde S'humilier Et perdre la face devant les gens Pour la retrouver devant le créateur du monde Que de garder une bonne face devant les gens Et être maudit dans l'autre monde On avance maintenant Après la mort de Ahan Dans un nouveau perec On attend de le faire Qu'on appelle les Giv'onim Alors vous savez que En Erette Israël Il y avait 31 rois Qui géraient ce pays Pour 7 peuplades Et parmi eux Se trouvaient les Giv'onim Alors bon, on irait à l'Erette Israël De tous les peuples Qui étaient installés à cette époque En Erette Israël Et Ochoa Ben Nun avait proposé D'envoyer des messagers Avec 3 conditions 3 suppositions Ou plutôt 3 solutions D'accord ? Quelles étaient-ils ? Vous avez 3 choix Ou, petit 1 Vous qui êtes installés ici Les Cananéens On ne parle pas des Philistins D'aujourd'hui Des Plishtim d'aujourd'hui On n'a rien à voir avec ça Ou, petit 1 Vous partez Pas de guerre Vous partez tout simplement Car cette terre nous a été donnée Au peuple d'Israël Par Dieu lui-même Et si vous acceptez Notre souveraineté Vous pouvez rester Et nous Et nous Mais pas laisser des pierres Pas rentrer dans le synagogue Et nous assassiner Mais si vous voulez la guerre Si vous dites La deuxième option C'est quoi ? Non, non On veut se battre On veut se taper On vous attend Donc, petit 1 Où vous vous sauvez Petit 2 Où vous vous soumettez Petit 3 Vous rentrez en guerre On vient de les faire Les 31 rois d'Israël On décidait Toutes les mêmes décisions Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? La guerre Et avec eux Qu'est-ce qu'ont fait les Cananéens ? Ça c'est vraiment De la politique d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'ont fait Les habitants D'Israël À cette époque Ils sont partis voir l'ONU C'est marqué ici Ils ont été faire une réunion De tous les autres pays Contre Israël Contre le peuple d'Israël C'est fou, hein ? Chez Tarnouké Qu'est-ce qu'il y a un rapport ? Non, pas Chez Marchav Les Cananéens Les 31 rois Ont demandé une réunion Unilatérale Contre Israël Réunir toutes les nations Contre Israël Condamner Israël Regardez comment Ce qu'on est en train de lire C'est qu'il y a juste 3000 ans Il y a juste 3000 ans Plutôt 3 minutes On ne sait pas comment le lire Regardez pourquoi La Torah nous a été donnée Regardez comment La Torah nous a été donnée Tu veux arrêter Israël Faut être dur, baba Faut arrêter d'être Le mec politique Politique, politique Ils ont tous fait de la politique En attendant avec leur politique Ils nous ont mis dans le pétrin Ils ont mis 80% Des juifs d'Israël Dans la pauvreté Avec leur politique On ne cesse de donner des terrains Quand on construit une maison Dans un quartier juif Il faut leur demander l'autorisation Et quand eux Ils veulent quelque chose C'est nous qui leur donnerons Le ciment pour les faire Et on découvre après quoi ? Qu'avec ce ciment Ils ont fait des tunnels Pour nous envoyer des missiles Bravo Israël J'ai des bêtises J'aimerais bien J'aimerais bien que tu dises Oui là tu dis des bêtises Je t'embrasserais Si je disais des bêtises C'est ce qu'on a découvert C'est pas moi C'est Tzal qui a découvert Que les sacs de ciment Que Israël avait envoyés Pour construire des maisons Aux pauvres palestiniens N'ont fait rien d'autre Que servir des tunnels Lens missiles Pour enlever nos soldats Teubé de chez Teubé Et pourquoi on a un gouvernement Si bête Que ses pieds Parce qu'il n'y a pas de Torah Il n'y a pas de Torah C'est ce qu'on est en train de vivre Qui a peur aujourd'hui en Israël ? Nous ou eux ? Un arabe Arnauf Quand il passe Il ne change pas de trottoir C'est nous qui changerons de trottoir Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de hardout Parce qu'on n'est pas unis Parce qu'on ne fait pas Torah En misote comme il faut Aussi bien dans le monde religieux Que le monde non-religieux Dans les deux mondes Ceux qui sont religieux Il faut se demander Comment ils prient Est-ce qu'ils sont dans leur prière Et ceux qui ne sont pas religieux Encore plus Les religieux ont tant de responsabilités Que les non-religieux Il faut arrêter avec les laïcs Pas les laïcs le problème C'est déjà nous entre nous Les baises contre les brestleves Les brestleves contre les loupavites Les loupavites contre les kipotskougots Les kipotskougots Contre les kipotskhorot On n'arrête pas Ça, ça provoque le désarroir Et chacun de nous Vient parler de la ardoute Il faut tous qu'on sème Alors on est là Ils ont dit comme ça Et Joshua bin Nun Pour la première conquête d'Israël Ne s'est pas retrouvé Contre les 31 rois cananéens Pas du tout Il serait temps de l'apprendre Mais il s'est retrouvé Contre toutes les nations du monde Et comme c'est marqué ici Dans le Midrash Il le ramène Amad Yotshua bin Nun Moul Krel Gadol Meod Une armée innombrable Se sont retrouvés face à Joubin Nun Il ne s'est pas battu Contre les 31 rois Il s'est battu Contre tous les rois De toutes les nations Qui sont venus ensemble Il y a eu une guerre Pareille Vous savez Qui a eu lieu Après Shabayesh Il y a eu exactement la même chose Il y a un homme Et ses 12 fils Qui se sont battus Contre toutes les nations du monde Ça fait vraiment Zorro est arrivé C'est Yaakov Binu Qui s'est battu Contre les habitants de Shrem Vous vous rappelez ? Les habitants de Shrem Ils n'étaient pas seuls Ils sont partis chercher Toutes les nations du monde Pour lutter contre Israël Une nation est née Il faut la détruire Il y a 15 seuls Qui n'a pas voulu participer C'est les Girgashim A Girgashim On le dit souvent dans la prière Qu'est-ce qu'on fait les Girgashim ? Ils ont dit On n'est pas bêtes On sait que vous êtes le peuple d'Israël On sait qu'on peut en tuer Quelques-uns parmi vous Mais on sait que vous êtes Un peuple indestructible On sait que Dieu est avec vous Même quand vous avez fauté en Égypte Dieu vous a libéré Vous a fait passer la mer Vous a donné la Torah C'est bon baba On se casse Il n'y a qu'un seul peuple Les Girgashim Et étant donné Que ce peuple-là A compris Que Dieu accompagnait Le peuple d'Israël Ils ont quitté le territoire Ils ont construit Leur propre pays Dieu leur a donné Une terre Comment dire Productive Justement Je n'ose pas Il faudrait que je regarde Après Je réfléchis depuis tout à l'heure Je ne me rappelle pas Parce que je vous dis Je ne prépare pas ce cours Je vous découvre avec vous Les Girgashim Je n'arrive pas à voir encore Qui ils sont Et quelle est la terre Que Dieu leur a donné Peut-être le Koweït Peut-être l'Eau Non, non Pas du tout Ah, il le dit ici Afrika, Shema Afrika Dans la Torah C'est quel pays ? C'est Tunis Afrika, c'est Tunis Oui Il y en a qui disent Qu'Afrika, c'est l'Afrique Mais ce n'est pas l'Afrique telle qu'on la connaît nous Afrika, je crois que c'est Tunis Après c'est une Tarshisha Il y a plusieurs Midrashim sur cela En tout cas, quoi qu'il advienne Dieu leur a donné une terre comme salaire pour cela Vous avez laissé la place aux enfants d'Israël Les autres sont morts Eux ont eu un salaire Donc en tout cas Afrika, Shema J'ai dans mon livre là-bas J'avais noté Les Mamarim de Chazal Sur chaque pays Je regarderai tout à l'heure Blinéder Afrika, c'est quel pays ? En tout cas, ils ont eu ce pays-là Alors eux, les Givonim C'était des petits malins Ils ont commencé donc à faire la guerre à Israël Bien entendu, toutes les nations du monde Ont perdu la guerre face à Israël Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de gens Qui avaient fauté dans le peuple Donc on a gagné la guerre Il n'y avait pas de gens Qui faisaient Zeralevatalad Mais qui regardaient les meufs Il n'y avait pas de haine entre nous Donc on a gagné la guerre Mais parmi eux Il se trouvait donc les Givonim Les Givonim, ils étaient des petits malins ceux-là Quand ils ont vu qu'ils perdaient la guerre Ils disaient Nous, 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 avec vous en Israël On vous aime Nous, on est vos amis Alors là, je te promets T'es mon refroid Très bien C'était de la malice Mais Assou Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont bien comme des pauvres S'ils ne sont pas des guerriers Ils ont pris du pain sec dans les mains Donc des gourdes et tout ça Et pourquoi ils ont fait ça ? Non ! Qu'est-ce qu'ils ont fait les Givonim ? Quand ils ont vu qu'ils perdaient la guerre Et que l'armée de Joshua Binoun s'approchait d'eux Ils ont vite jeté leurs vêtements de soldats Ils ont commencé à porter des vêtements Déchirés, fatigués, du pain sec, des gourdes Et ils marchaient comme ça devant eux Ça veut dire quoi ? Nous, on n'a rien à voir On vient d'un pays éloigné Et on est en train de traverser Parce qu'Israël se trouve au centre des pays arabes Et donc, comme depuis 2000 ans d'ailleurs Israël n'a jamais été un pays conquis par personne Il y a eu des colonisations Les Ottomans ou après les Anglais Il n'y a pas eu de pays Israël n'a jamais produit de fruits et de légumes Avant que les enfants d'Israël ne reviennent Par le biais d'Hertzel en Israël Où là, après la première aléa La deuxième aléa la plus massive Eh bien, Israël a commencé à donner ses fruits Comme en témoignent eux-mêmes d'ailleurs Les Bédouins D'ailleurs, il n'y avait pas d'arabe en Israël On appelait ça des Bédouins Et qu'est-ce que c'est un Bédouin ? C'est un nomade Qu'est-ce que c'est un nomade ? C'est celui qui passe son chemin Israël servait sur le domaine historique Ce que je dis, vous pouvez le vérifier Sur les ordinateurs Tapez Israël il y a 300 ans Vous verrez qu'il n'y a aucun pays Aucun drapeau ici On n'a rien volé à personne C'est une terre qui servait par contre Sur le fond des historiens Même pas moi, même pas des juifs La terre de Kena'an d'Eretz Israël Servait de couloir Pour passer d'un pays arabe à un pays arabe C'est tout Et eux, qu'est-ce qu'ils font ici ? Regardez comment l'histoire se répète Quand ils ont vu en Israël Ils ont dit au choix Nous on n'a rien à voir avec votre guerre On vient d'un pays lointain Et on passe le chemin envers Dans un pays là-bas Ils ont essayé de trafiquer l'histoire Vous avez compris ce qu'ils ont fait ? Donc s'ils viennent sur la route Comment ils sont leurs habits ? Plein de poussière, déchiré, du pain sec Ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir Comme ça, Rimo Otham Ils ont dit, on vient d'une terre lointaine Et on est venu jusqu'à vous Pourquoi ? Parce qu'on a entendu parler de votre Dieu On est venu vénérer votre Dieu On est venu vous demander d'ailleurs De faire une alliance avec nous Regardez, nous on est jantis On n'a pas d'armes On sait que c'est votre terre On est gentils On veut juste faire une alliance avec vous Ne nous faites pas de mal Et vous de votre côté Vous devez nous promettre De jamais nous faire du mal Ils sont tous tombés dans le piège Alors Ils sont tombés dans le piège Pourquoi ? Regardez le peuple d'Israël Dès que tu lui tends la main pour la paix On est remplis de pitié On est remplis de Si vous venez d'une autre terre C'est sûr qu'on n'a pas de mitzvah De lutter contre vous On ne vous fera rien Ils ont pensé Et ils ont fait un traité de paix avec eux Mais tout de suite après les renseignements généraux de l'armée d'Israël On découvre que pas du tout Ils venaient de nulle part Que personne ne vous a vu Ils étaient des raies d'Israël Et qu'ils ont été arnaqués Mais ils avaient un traité de paix maintenant dans les mains Ça ne vous rappelle rien tout ça ? C'est traité comme David, Oslo Ça ne vous rappelle rien tout ça ? Je vous lis des choses Baba 3 000 ans Il n'a pas 30 ans C'est fou non ? Ça a dit où ? Ça a dit in Journal télévisé Avalet taftahatam Lola ralaem Lola toulé affaire Et les enfants d'Israël Comme ils avaient fait un traité de paix Alors ils n'ont pas voulu revenir sur leur parole De peur qu'on dise que les juifs n'ont pas de parole Alors qu'ils ont été trompés Normalement c'est Mikar Taout Ils devraient avoir annulation du traité de paix Vous nous avez trompés Et pour ne pas qu'il y ait le chilou l'Hachem Et pour ne pas qu'il y ait le chilou l'Hachem Parce que les juifs n'ont qu'ils ont dit eux Ils ont dit Regardez on a un traité de paix avec Israël Ils ne nous feront jamais de mal Et ils ont fait ça Ils ont été voir bien entendu Alors Antenne 2, TF1 Bien entendu CNN I24 Ou je ne sais pas quoi Parce qu'il faut envoyer à tout le monde Et donc qu'est-ce que ça a fait ? Les enfants d'Israël ont fait un traité de paix Et ils ont promis de ne pas faire de mal Donc pour ne pas qu'il y ait le chilou l'Hachem Regardez comment déjà à l'époque Ils se servaient des médias Regardez comment ils se servaient des médias L'eau y'a humaine qui se repart L'eau y'a humaine qui se repart Qu'est-ce qu'on fait les guibonimes Nous dit le Midrash Ici Tout de suite ils ont fait savoir à tout le monde Que les hébreux ont fait un traité de paix avec eux Et qu'ils ont juré sur leur Dieu De ne pas leur faire de mal Elle est belle ou pas la stratégie ? Ça ne vous dit rien tout ça ? En l'ONU à chaque point on entend Les juifs ont trahi le traité de paix On n'a jamais trahi le traité de paix Ils nous envoient des missiles C'est eux qui trahissent On répond Les caméras sont sur la réponse C'est pas sûr le pourquoi de la réponse Quand va venir le Mashiach Qu'est-ce qu'on va rigoler ? Parce qu'avec le Mashiach On ne peut plus tricher Et tous les journalistes Qu'est-ce qu'on va rigoler ? Tous pendus par les pieds Et là les nations du monde Comment ils ont tué une Israël à la gorge ? Ah, votre Dieu vous protège ? Vous avez juré en son nom ? On va voir maintenant si vous allez faire du mal Mais ils ont menti ! Vous avez juré ! Mais ils ont menti ! Vous avez juré ! Alors on n'a rien pu faire Ah là la politique caca elle arrive Et Joshua bin Nun n'a pas tué les Givonim Et eux les Givonim Qu'est-ce qu'ils faisaient en Israël ? Ils marchaient devant eux Eh ouais ! On vous a bien eu hein ! Et voilà ! C'est notre terre Et on va vous la reprendre Et on commence à lui casser les pieds Tu veux me tuer ? Vas-y vas-y tues-moi Vas-y vas-y Amène vide les caméras Regarde elle va me tuer ! Allez vas-y vas-y ! Hein ? Rendouille ! Oui ? Alors Joshua bin Nun l'a dit Malin ! Vous voulez jouer au malin ? Puisque vous nous avez renaqué Qu'on ne peut pas vous tuer Il n'y a aucun problème Je vous mets sur vous Deux choses Vous ne pourrez pratiquer Aucun métier en Israël Si ce n'est que d'être Des puiseurs d'eau Ah ! Vous couperez le bois Les deux seuls métiers Que vous pouvez faire Ce sera coupeur de bois Vendeur d'eau Et jamais On ne recevra un converti De chez vous Vous êtes condamné Vous voulez vivre ici ? Pas de problème Vous voulez Comme on l'a dit Qu'on ne vous touche pas Pas de problème Aucun métier Ne vous sera accepté Vous couperez du bois Et vous vendrez de l'eau Et de qui plus est Vous ne serez jamais accepté Dans la conversion juive Mais c'est pas bien Jamais vous appartiendrez A ce peuple Et vous ne serez jamais Dans le dénombrement Au judaïsme Même l'euro David Haff ! Écoutez bien la suite Et on finit avec ça Et même le Mêlécha Mashiach Lui-même Depuis ce décret là Puisqu'ils ont triché avec nous Comme on peut le voir constamment Aujourd'hui Tous ces gens Qui trichent Avec la réalité Les choses Le Mashiach lui-même Ne recevra jamais Des guibonim Dans la conversion juive Car il est interdit Des fois D'avoir de la pitié Pour certains peuples Et surtout Pour des gens comme eux Ici je trouve Que Baruch HaShem Cette étude Extraordinaire Qu'on vient de faire Tombe à pic Par rapport à ce que Nous avons subi ce matin La perte de nos frères Qui ont été assassinés Dans la synagogue De Arnauf Alors qu'ils étaient Sur leur châle Je ne peux pas dire Qu'ils avaient des Des armes Je ne peux pas dire Qu'ils avaient des habits De soldats Une armée contre une armée Je comprends A la limite Comme on a dit Vous tuez le bat Alors viens le bat D'accord Mais Bézrat HaShem Qu'on n'oublie jamais Que l'histoire Est comme une lanterne Qu'on accroche à son dos Afin d'éclairer le passage Des autres N'oublions pas Que notre histoire Ce n'est pas des histoires Pour nous endormir C'est des histoires Pour nous dire Voilà exactement ce qui se passera Si tu ne comprends pas le message C'est des messages de vie Et il serait temps Que Bézrat HaShem La nation d'Israël Comprenne Que tant qu'on ne sera pas Chômeur Mitzvot En hérit d'Israël Tant qu'on n'apprendra pas A s'aimer les uns les autres Quand on n'apprendra pas Bézrat HaShem A comprendre Qu'on a tous un travail A faire dans ce pays Et s'unir Et d'arrêter De constamment Donner de la main Droite Pour l'homosexualité Pour la déchéance morale Pour la prostitution Pour la mafia Pour la drogue Dans nos écoles Ouais On n'ira nulle part Il n'y a pas besoin de vous Monsieur les Arabes Pour nous détruire On s'auto détruit tout seul Comme on l'a fait ici Mais il a suffit Que les gens disent Khatati J'ai fauté Et qu'est-ce qui s'est passé Tout de suite On a gagné la guerre Et sachez que De reconnaître ses fautes Ce n'est pas de la chrétienté C'est tout le judaïsme C'est pour ça que Toutes nos prières Sont composées de Khatati Aviti Pas Shati Toutes nos prières Quel est le plus grand jour de l'année Kippour Qu'est-ce qu'on fait Pour enjoliver notre avenir Et gagner notre pays Par la joie Et le sourire Et non plus le sang Et les armes Koltouf Merci 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 Merci